La campagne de préparation pour la Coupe du Monde débute vraiment ce soir. France-Pays-Bas au Stade de France, à 99 jours du Mondial brésilien. Le stade sera complet pour la première fois en trois ans. Depuis leur qualification contre l'Ukraine, quelque chose s'est produit entre les joueurs et les supporters. Attention de ne plus rompre le lien. Il faut que ça nous serve de point de départ. Je pense qu'on a réalisé une très grande performance, on a réalisé un exploit. Mais il ne faut pas s'arrêter en ces beaux chemins. Il faut continuer sur cette lancée pour l'objectif de réussir la Coupe du Monde. Ça passe par un bon match demain. Même si c'est un match amical, c'est toujours important de prendre confiance, notamment face à des belles équipes comme les Pays-Bas. Et ce match, on le répète, il est important puisque c'est le dernier avant la liste de Didier Deschamps. C'est donc le moment de se faire remarquer. A l'image d'Antoine Griezmann, titulaire ce soir et postulant pour l'un des derniers billets pour le Brésil. Je lui prédis, je pense, un bel avenir parce qu'il a beaucoup de qualités. Il le prouve en ce moment en Liga avec la Real Sociedad. C'est un joueur intéressant. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Il est polyvalent. Et puis surtout, il aime jouer. Il prend des risques. Il va apporter de la jeunesse, de la fraîcheur et ça peut être intéressant. Déjà pour lui, pour nous et surtout pour Deschamps. Les espoirs en forme, ils ont gagné hier encore un zéro contre la Biélorussie. C'était un match des éliminatoires de l'Euro 2015. But sur Stéphanois Zuma, une frappe du gauche à la 90e minute. La France est première de son groupe. Renaud Lavilloni entre dans le livre de Guinness des records. François 6,16 mètres et tabi le 15 février en Ukraine. Un souvenir inoubliable pour le perchiste français. Il a effacé un record, mais il a aussi effacé un nom. Renaud Lavilloni a désormais remplacé Sergueï Boubka dans le livre des records. Lui, qui était depuis 1993, un rêve de gosse pour le perchiste de 27 ans. C'était le livre que les gamins ont feuilleté. Et de là, de se dire que maintenant, je vais faire partie de ce livre, c'est un peu prestige. Le 15 février dernier, Renaud Lavilloni est à Donetsk en Ukraine. Il tente un saut à 6,16 mètres, synonyme de record du monde. Et ça passe. Depuis, le Charentais a toujours un peu la tête dans les nuages. Je n'ai pas pu réellement prendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Mais ne serait-ce que par tous les messages que j'ai eus, par tout ce qui se passe autour, je me rends compte que je redescends tranquillement, je prends mon temps. Et puis voilà, après j'ai quand même hâte de reprendre aussi le sport dans quelques semaines. Forfait pour les championnats du monde en salle à Sopot ce week-end. Renaud Lavilloni devrait reprendre l'entraînement vers le 20 mars. Et puis en basket, Simon Terre s'est incliné 86-82 face à Kiev en huitième de finale. Allez, on le recoupe. La rencontre avait été délocalisée en Lituanie, à Kaonass. À cause des troubles politiques qui agitent l'Ukraine, les joueurs de Pascal Denadieu devront remonter 4 points à leur adversaire. En cours de la dernière minute, et tout le cas pas.